Voyons donc maintenant ce cycle ingénierie, préparation, accompagnement et évaluation, phase par phase. Après chaque phase, je vous demanderai de réfléchir aux principaux risques, à la principale difficulté de cette phase à vos yeux et on en reparlera en salle lorsque nous nous retrouvons. Donc commençons de manière très originale par la première phase, l'ingénierie du changement. De quoi se compose la phase d'ingénierie du changement ? La phase d'ingénierie consiste à procéder globalement à l'élaboration de la stratégie du cahier des charges du changement. Si vous avez déjà mené ou préparé des projets informatiques, vous pourriez voir avec ça un parallèle très clair avec les spécifications fonctionnelles du projet et on fera les spécifications détaillées dans la phase 2. Donc qu'est-ce qu'on fait ici ? On cadre les enjeux du projet. Ce qui veut dire qu'on clarifie le cas de changement, la nécessité de changer, le contexte, la cible, les parties prenantes, leur typologie. J'en dirai un mot supplémentaire dans un instant, de cette analyse des parties prenantes et des impacts sur un petit nombre, disons cinq maximum familles de parties prenantes, Cette analyse va vous permettre d'élaborer de manière macroscopique à nouveau et stratégique votre stratégie du changement. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quel type, quel grand principe de communication va-t-on utiliser ? Va-t-on avoir recours ou non à un réseau d'accompagnement du changement ? Et à quoi doit-il ressembler ? Quel type d'outil va-t-on mettre en place ? Va-t-on mettre en place un site ? Devra-t-on mettre en place un système de hotline ? Quels sont les grands axes avec lesquels on va travailler ? On va être massivement en digital, on va avoir une application et on aura des vidéos et on aura... C'est tout ce genre de stratégie. On ne va pas faire une seule des vidéos si on dit qu'on fait des vidéos. On ne va pas construire le site si on dit qu'on construit un site, etc. On va juste dire ce qu'on va faire et, léger détail, on va dire combien ça va coûter. Probablement pas aux centimes d'euros près, mais d'une manière telle qu'on pourra revenir... Souvenez-vous de la vidéo en tout début de cette série. On va pouvoir revenir vers le sponsor en disant, voilà, on a besoin de X milliers, millions d'euros. Et avec ces millions d'euros, voilà ce qu'on va faire. Ça va conduire à l'engagement. Et regarde, comparez à ce que tu attends du projet, au revenu du projet ou à la motivation sociétale. À un moment donné, tout doit pouvoir être mis sur la table. Et le moment où vous devez mettre sur la table les éléments qui vont permettre à votre sponsor de dire, « Oui, on y va, je signe en bas et vous pouvez passer les commandes nécessaires. » Vous pouvez embaucher. Quand je dis embaucher, c'est dans une logique de management, de gestion des ressources, faire appel à mes ressources internes ou à des ressources externes. « Oui, je suis d'accord, allons-y, on y va sur l'axe que vous avez défini. » Et pour l'instant, ça n'est qu'un axe. Une fois de plus, le détail des cours, le détail des communications, etc., vous le ferez dans la phase de préparation. Plus précisément, qu'est-ce qu'on va livrer ? On va livrer la charte du projet, la vision du projet. Évidemment, on en reparlera, comme pour tous les autres livrables, vous les ferez concrètement lors de nos séances présentielles. Mais on va faire la vision. La vision, c'est de rappeler qu'elle est en une phrase, maximum deux phrases, la raison pour laquelle on doit changer. La deuxième phrase, c'est ce qu'on veut faire d'une manière stratégique, où on veut aller. Je suis un peu en peine de vous trouver un mot meilleur que stratégiquement. Parce que tactiquement, la troisième phrase va dire « Et donc dans, selon la durée du projet, 6 mois, 1 an, 18 mois, nous aurons atteint tel objectif concret, mesurable, vérifiable. » Vous vous souvenez de mon insistance passée sur la notion d'indicateur de performance. On y revient. Nous allons identifier à cette étape d'ingénierie du changement l'ensemble des familles de parties prenantes. Et nous allons, on verra comment ça se fait là encore ensemble en cours, On va regrouper ces familles sur la base de leur impact, leur niveau d'impact et de leur niveau d'influence sur le changement. Et on en reviendra à un schéma dans lequel on a mis en avant 4 ou 5 macro-familles pour lesquelles définir un plan d'action permettra d'avoir une vraie stratégie. Donc de dire « Et donc, ça sera tel outil de communication plutôt, ça sera tel système de partage d'informations, on utilisera la collaboration, on utilisera ou pas les appareils, etc. » Ces 5 familles vont nous permettre de totalement structurer et de faire un macro-plan d'action qui permettra de structurer le schéma général de la conduite du changement, fil rouge de com', principe de fonctionnement. La conduite du changement, au sens où nous l'entendons dans ce cours, n'est qu'un composant du projet. Il y a bien sûr un projet qui crée la transformation, qui crée le logiciel, qui crée le processus, qui crée ce qu'il y a à créer en fonction de la transformation, nous ne sommes qu'un lot, au sens technique du lotissement d'un projet, de ce projet, qui va effectivement supporter le succès du projet. Et donc nous, ce qu'on va voir notamment à cette étape-là, c'est comment ce lot du projet va s'insérer dans la gouvernance du projet. Quel tableau de bord ? Quelle participation aux instances de gouvernance ? Et ça n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. A minima, c'est la participation au comité de pilotage du projet, mais peut-être que la conduite du changement va s'installer sur quelque chose de plus profond que le projet lui-même. Va peut-être être un vecteur, un support d'une transformation culturelle plus profonde, et auquel cas, là où vous avez en réalité plusieurs projets séparés, peut-être très disjoints, contribuant à une transformation d'entreprise ou d'organisme, la conduite du changement va, elle, être transverse. Et donc l'articulation, support de chaque projet, support de quelque chose de plus large, est un élément de gouvernance à réfléchir et à mettre en place. Donc, pas beaucoup de temps, deux semaines, trois semaines, pour produire des livrables extrêmement structurants qui seront signés par le sponsor du projet, sur la base desquels vous pourrez engager tous les efforts qui suivent. Là, vos efforts, si vous êtes à Camille de conseil, c'est une, deux, trois personnes pendant deux, trois semaines. Là, ensuite, on va parler de trois à dix et plus personnes pendant le reste de l'année. Donc, vous voyez bien que cette phase est extrêmement fondamentale. Merci.